Bonjour les Fly ! Aujourd'hui nous sommes à l'étape 17 des 31 petits pas de Fly Lady. Donc vous êtes habillé de la tête aux pieds, si ce n'est pas le cas vous filez le fer, vous regarderez la vidéo après. Nous allons reprendre ensemble notre journal du bord et y ajouter aujourd'hui une nouvelle habitude. Donc je vous rappelle que pour le matin, nous nous sommes levés, nous avons fait le lit, nous sommes habillés de la tête aux pieds. Nous profitons d'une pause que l'on chronomètre pour éviter de trop s'éparpiller pour aller voir les messages sur le groupe ou sur le site Bonenvol, voir les témoignages aussi et comment feront les autres. Nous avons pris l'habitude de prendre pendant ces temps de pause, le temps de reconnaître les voix négatives et les transformer en positif. Donc pour ça on attend notre page d'inspiration et vous allez voir que petit à petit, cette habitude va prendre le pli, ça va devenir presque automatique. Ensuite on fait deux minutes d'Houtspot, cinq minutes de sauvetage de pièces, si vous avez une pièce de la honte sinon c'est un sauvetage un petit peu plus général pour donner une belle allure. Les 15 minutes de zone d'encombrement ou de désencombrement l'un ou l'autre, je vous rappelle, on ne demande pas d'avoir une maison parfaite du jour au lendemain, c'est des petits pas donc c'est l'un après l'autre et tout se redresse en douceur. On consulte notre journal de bord, on en profite pour checker au fur et à mesure et notre calendrier pour avoir une vue d'ensemble sur la journée et ainsi anticiper les besoins par exemple pour la cuisine ou autre. Et nous avons 15 minutes de pause bien méritées après avoir fait notre partie ménage. En routine du soir donc deux minutes de hotspot qui vous sont proposés, vérifier son journal de bord et son calendrier, toujours pareil pour anticiper sur la journée du lendemain, préparer ses vêtements en conséquence, faire briller son évier et le nouveau petit pas du jour c'est juste après, c'est se coucher à une heure raisonnable. Donc vous prenez ou vous l'inscrivez sur votre journal de bord. Donc se coucher à une heure raisonnable, qu'est ce que ça veut dire ? C'est une excellente question et c'est aussi une question très personnelle parce que ça dépend complètement de vos besoins. Donc moi j'ai besoin de 8 heures de sommeil, pas 8 heures de qualité parce que ma dernière a encore pas mal de réveil nocturne. Donc du coup sur une nuit de 8 heures un peu entrecoupées, je récupère bien. En ce moment je fais un peu moins de 8 heures, c'est les vacances, je traîne à me coucher et ça pique le matin. Mais voilà je le sais donc je me couche au plus tard à 11 heures pour être debout à 7 heures. Maintenant il y a des personnes qui ont besoin de 5-6 heures de sommeil, c'est tout à fait possible. Donc l'entourage c'est le cas. Pour ça il faut que vous essayez. Je vais vous donner, je vous mets le nom, c'est Sleep Ads Android. Il y a un essai de 15 jours si je me rappelle bien, c'est ce que j'ai fait. Vous avez comme ça des petites applications qui permettent une petite analyse de votre sommeil. Là je crois que ça mesure le ronflement, les bruits, les mouvements, enfin c'est pas mal du tout. Ne vous inquiétez pas, il vous fait mettre l'appareil en mode avion. Donc du coup il n'y a pas de wifi, il n'y a pas d'onde. Vraiment pas d'onde va gêner votre sommeil. C'est le truc, l'accéléromètre qui est utilisé et le micro principalement. Donc vous avez des petites applications, des petits logiciels qui peuvent vous aider un petit peu à vous repérer donc les 15 jours d'essai. C'est pas mal, ça vous donne déjà une bonne idée de à quelle heure votre sommeil est optimisé et à quelle heure votre sommeil, votre réveil est optimisé. Ça peut être une piste intéressante si vous n'avez pas la moindre idée de quand vous devez vous coucher, quand vous devez vous lever. Enfin quand vous devez vous lever, si on travaille, si on a des enfants, forcément l'heure du lever est plus ou moins conditionnée. Mais voilà, si vous n'avez aucun repère, ça peut vous aider aussi. Si vous n'avez que le repère du matin, ça va vous aider à avoir le repère du soir. Mais surtout voilà, ne vous négligez pas, votre sommeil est super important. Vous allez me dire, oui mais le soir je suis tranquille, je peux faire plein de choses. Oui mais vous serez aussi plus tranquille et plus serein si vous prenez votre temps de sommeil correctement. Quand on est fatigué, on est plus irritable, on traîne plus à faire les choses, on s'énerve beaucoup plus facilement. Donc on crie sur les autres qui ne vont pas plus faire les choses, au contraire aussi vont se mettre à traîner. C'est un cercle vicieux qu'il faut absolument briser. Donc vraiment, prenez cette habitude de prendre soin de vous. Donc prendre soin de vous, c'est s'habiller de la tête aux pieds, pas vous négliger. Une tenue confortable n'est pas forcément une tenue négligée. Et vous couchez à une heure raisonnable pour que vous ayez votre quota de sommeil. C'est quand même la moindre des peines. Tout comme vous prendre régulièrement des pauses dans la journée pour souffler, pour évacuer le négatif. Voilà. N'oubliez pas, le cœur de la méthode, c'est vous. Vous êtes le principal pilier. Donc occupez-vous de ce pilier. Occupez-vous de le renforcer. Pour renforcer une bonne nuit de sommeil régulièrement, c'est important. Voilà. Donc n'oubliez pas, rajoutez-le dans votre journal de bord. Petit à petit, on se le construit. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à poser les questions sur le groupe ou en dessous de la vidéo. J'essaie de regarder régulièrement. Je n'ai pas encore trop le pli. C'est une nouvelle habitude pour moi. C'est pas forcément mon truc YouTube. C'est une nouveauté. Donc allez-y, posez les questions. J'essaie de prendre le temps d'y répondre dès que je les vois. Je ne les vois pas toujours de suite. Après, ne vous inquiétez pas. J'y vais à peu près tous les jours. Si vous souhaitez approfondir un petit peu plus certaines questions, il y a aussi le site bonneenvol.fr. Allez-y. Sophie met en place les fiches au fur et à mesure. Et si vous êtes anglophone, allez sur le site de Flylady qui est une mine d'or aussi. Voilà, une petite vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Et à demain pour l'étape numéro 18 de notre aventure. Bye bye.